Bonjour à toutes et à tous, c'est un réel plaisir de vous accompagner. La journée était très agréable mais les premières lueurs du jour ont été contrastées avec des brumes et des brouillards à couper au couteau sur une grande partie du territoire. Voici Fougères avec une visibilité réduite à seulement 200 mètres sur ce secteur, mais dans le même temps un vent de secteur sud-ouest asséchait la masse d'air pour les côtes d'Armor et on s'est réveillé avec un magnifique lever de soleil à Paimpol. Mais quelques nuages d'altitude preuvent que le temps est en train de changer et on va l'observer avec l'animation de la pression atmosphérique en jaune, les hautes pressions, en bleu les basses pressions, c'est bien le bleu qui s'impose sur le nord de la France avec même un creusement pour votre vendredi, le temps sera agité durant cette journée avec du vent, ensuite retour de l'anticyclone sur les îles britanniques avec un flux de nord-est, un vent sensible et des températures beaucoup plus basses. Ce jeudi le changement opère avec le passage d'un front chaud donc beaucoup de nuages, quelques faibles précipitations dès le début de journée, elles seront plus régulières entre la côte des Mégalithes notamment et les bords du Don en Loire-Atlantique. Une meilleure lumière est attendue d'ailleurs pour le sud de la Loire, notez le vent de secteur sud-ouest 40-50 km par voie, puis dans l'après-midi ce vent aura tendance à dégager le ciel pour les côtes d'Armor par effet de feunre, ça passe les reliefs du massif armoricain et on retrouve une meilleure lumière donc entre la baie de Morlaix, la baie de Saint-Brieuc et la côte des Maudes. Vous allez conserver vos belles éclaircies malgré la présence d'un ciel souvent laiteux au sud de la Loire, puis ailleurs une alternance de passages nuageux majoritaires, quelques trouées et de petites averses attendues sous forme de crachins ou de faibles précipitations. On regarde cette statistique impressionnante depuis le début du mois de septembre qui correspond au début de l'automne météorologique, nous sommes 5 degrés au-dessus de la norme. A quoi ça correspond ? C'est comme si on avait pris les caractéristiques du climat sicilien donc au sud de la boîte italienne et qu'on les avait attribuées en Bretagne depuis maintenant plus de 40 jours. Mais ça va changer, on l'observe avec la masse d'air progressivement des influences nordiques qui vont nous concerner et repousser l'air chaud en dehors de la Bretagne. On n'y est pas ce jeudi matin, on est largement encore au-dessus des niveaux de saison. Les minimales sont comprises entre 16 et 19 degrés. On n'est pas loin des records pour une matinée la plus douce jamais relevée en octobre. 19 pour Lorient par exemple, pour Saint-Nazaire, pour Belle-Île, 17 à Rennes et dans l'après-midi les températures restent élevées, supérieures à 20 degrés partout. 20 degrés c'est la valeur que vous aurez à Brest. 22 pour Rennes-Bonds, pour Pontivy également 23 degrés, Arki 24 à Rennes et jusqu'à 25 degrés aux confins du Maine-et-Loire. Voici maintenant ce qui vous attend pour les jours suivants. Vendredi donc passage d'une perturbation avec un renforcement du vent parfois jusqu'à 90 km par pour les rafales dans l'intérieur des côtes d'Armor. Des pluies plus régulières en fin de journée sur le Finistère avec une tendance orageuse dans la nuit. Les températures vont rester douces, 20 à 24 degrés. La chute c'est pour samedi après le passage de la perturbation qui finit de s'évacuer en matinée. Retour de belles éclaircies, bascule du vent au secteur nord et les températures de la matinée seront souvent équivalentes à celles de l'après-midi. 14 degrés, on aura même 13 degrés l'après-midi du côté de Brest et ça se confirme dans la durée puisque le temps restera frais pour dimanche. On s'approchera des gelées d'ailleurs en matinée, 1 à 10 degrés et puis lundi le vent se lève au secteur nord-est, il ne fera pas bien chaud. 12 ou 13 degrés. On reparle du temps dès demain, très belle journée !